Ce phénomène de la peur a changé de camp, le phénomène des flics qui ont peur des représailles, c'est un phénomène français ou on le retrouve dans d'autres démocraties européennes ? Disons qu'en France on cumule, on cumule parce que les premiers policiers que j'ai entendu dire qu'ils avaient peur, qu'ils ne pouvaient pas vivre dans leur quartier, c'était des policiers qui étaient en fonction dans les banlieues, dans des quartiers chauds, sensibles, où il y avait des guet-apens sans arrêt. Et là la première fois qu'on s'est rendu compte qu'il y avait un problème, c'est quand on a vu des noms de policiers, notamment des brigades anticriminalité, graffités, écrits sur les murs, des noms et prénoms des policiers graffités sur les murs. Prénoms, noms écrits à la police ? Là déjà, il y a quelques années déjà, il y a quelques années que ça a commencé en banlieue, aujourd'hui on en parle parce que ça a atteint toutes les couches de la police, mais pendant très longtemps ça a couvé en banlieue. Paul Dubois, sale flic, 16 avenues de la République, sale flic. Parfois même des numéros de téléphone. Et donc ça a commencé là, et là, comme c'était en banlieue, loin du centre-ville, on va dire, on ne s'en est pas trop rendu compte, et on n'a pas trop écouté ces policiers nous dire qu'ils se sentaient en danger.